C'est nécessaire de jouer avec trois à Nice, parce que plusieurs raisons, mais une raison, c'était grâce à notre troisième match dans une semaine. Nous avons joué dimanche, mercredi et samedi, moins qu'une semaine et trois matchs. C'était très chaud et pour ça, c'est compliqué, à mon avis, quand tu joues avec quatre contre les trois de Nice, quand tu défends avec quatre contre les trois de Nice. Ils sont une équipe qui aime le ballon et ont la qualité et c'est très, très dur de défendre, de récupérer des ballons contre trois défenseurs ou cinq. Et pour ça, parce que c'était très chaud et notre troisième match, c'était mon avis et mon décision de jouer aussi avec toi, d'avoir des distances courtes pour défendre et récupérer les ballons. Ils ont fait magnifique, à mon avis, c'était vraiment top, parce que nous faisons entraînement seulement une fois pour dix minutes ou quinze minutes, sans intensité et après, avec les vidéos. C'était vraiment un match au niveau haut, mais ce n'était pas pour tester quelque chose pour le match demain. C'était seulement pour ce match à Nice et maintenant, on fait un autre plan contre Belgrade. Au-delà de la tactique que vous avez utilisée à Nice, on a vu un état d'esprit qu'on n'avait pas vu au PSG depuis très longtemps. Sachant que vous avez insufflé cet état d'esprit, mais seulement sur un match, là pour le moment on l'a vu à Nice, est-ce que le match contre Belgrade, ça va être un petit peu votre match référence dans la mesure où Belgrade est plutôt à portée de main ? Est-ce que vous avez peut-être peur que vos joueurs puissent être tentés d'être relâchés, ou est-ce que vous allez justement continuer à accentuer ça ? C'était très long. Peur que mon joueur... J'espère non, j'espère non, mais maintenant, j'ai le sentiment que les joueurs sont... que nous améliorer de jouer comme une équipe chaque match. Et c'est très important parce que nous avons beaucoup de récupération de ballons dans la moitié terrain adverse. Oui, et c'était mieux et mieux dans les derniers matchs. Et pour ça, je suis très satisfait avec cet état d'esprit. Mais c'est vrai, en Nice, nous avons commencé très, très concentrés et avec beaucoup d'intensité. Et c'était un match dans les premières 20 minutes. C'était un niveau haut, très haut. Et pour moi, c'est clair que nous devons jouer comme ça. Et nous devons jouer comme ça demain soir. Pour moi, ce n'est pas une question. Ce n'est pas le temps de relaxer ou de faire moins. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est l'équipe. Ils le savent. Le team le savent. Et maintenant, l'équipe a fait le bar très, très haut pour notre niveau. C'est notre bar maintenant. C'est pour demain et pour demain, c'est la même chose. Bonjour Thomas. Damien Degord, je suis en équipe. On voit que vous cherchez souvent à associer Cavani, Mbappé, Neymar et Di Maria ensemble quand vous en avez l'occasion, quand ils ne sont pas suspendus ou pas en vacances. Quelle est la formule la meilleure pour associer ces quatre joueurs ensemble ? Est-ce que c'est le 4-3-3 que vous avez mis en place contre Liverpool ? Ou est-ce que c'est un 4-2-3-1 avec Di Maria à gauche et Mbappé à droite ? Ce qui suppose des replis défensifs qui ne sont pas toujours très bons. Il y a beaucoup de choses. Et les deux choses sont possibles. Les deux formations sont possibles, à mon avis. Oui, nous aimons d'avoir les quatre joueurs ensemble parce qu'ils peuvent décider chaque match pour nous. Et c'est très, très dangereux d'avoir tous les quatre ensemble. Et je dis ça beaucoup de fois. C'est très, très important pour moi que les quatre sont ensemble. Et ils jouent ensemble et ils gagnent ensemble et travaillent ensemble. Et c'est très, très important pour nous, pour le club, et pour la mentalité sur le terrain et pour toute l'équipe. Et je pense qu'il y a plusieurs structures pour les quatre. Et pour ça, ce n'est pas de problème. Mais aussi, quand Kylian a été suspendu, nous avons gagné. Quand Neymar a fait un reste, nous avons gagné avec quatre buts. Quand Eddy, c'était nécessaire qu'Eddy fasse un reste parce que c'était un peu, beaucoup de risques à Nice. Parce qu'il a joué tous les matchs et il a eu un plaisir dans la Coupe du Monde. Et pour ça, c'était nécessaire. Et nous avons gagné encore et beaucoup d'occasions. Et ça, c'est important. Mais nous aimons d'avoir tous les quatre ensemble. Et nous cherchons une structure. Mais je ne peux pas dire qu'est-ce qu'on fait demain. Bonjour Thomas. Marina Lorenzo, Canal+, InfoSport+. Quelles sont les conclusions que vous avez tirées de votre défaite à Liverpool ? On a eu le sentiment dans vos réactions d'après-match, vous comme vos joueurs d'ailleurs, que vous minimisiez un peu cette défaite. C'est que vous avez dit que le score était illogique. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Quelle a été la réaction après cette défaite ? Et est-ce qu'elle vous a affecté ? Oui, mais tu sais que la réaction officielle ne doit pas être la réaction inofficielle dans la vestiaire. C'est la première chose. La deuxième, c'était un défaite. C'était un défaite, ok ? C'était très dur pour nous et nous n'avons pas joué dans notre top, top niveau. Mais c'était aussi un défi très, très grand et peut-être un des plus difficiles. Le plus difficile match en Europe, dans cet moment. Et c'était seulement le premier match dans le groupe. Et pour ça, tu ne peux pas exagérer les critiques. C'était nécessaire d'être calme et de rester calme et de faire des critiques dans la vestiaire. Et après un jour et après une nuit, c'est important. Et après ça, nous avons démontré une réponse très, très bien et impressionnante. Et pour ça, je suis très heureux avec la réaction. Et nous devons continuer demain. Bonjour, Alessandro Grandez sur Gazzetta dello Sport. Demain, ça pourrait être le premier match de Verratti. Est-ce que sa présence sur le terrain pourrait donner cet équilibre qui est justement à manquer à Liverpool ? Est-ce que vous le préférez voir jouer comme un relayeur ou devant la défense ? Je préfère le numéro 8 pour Marco, parce qu'il est à 6. Je ne sais pas qu'il est un patient, suffisamment patient, de jouer 6, seul 6. Parce qu'il veut toujours avoir le ballon, il trouve toujours des solutions offensives. Et pour ça, c'est très, très important. Mais ils ont joué avec un double 6, ce n'est pas un problème. Avec Adry, c'est vraiment top ensemble. Et il peut jouer avec trois joueurs, un numéro 8. C'est top pour lui. Il est un joueur clé pour nous, parce qu'il est confident, il a beaucoup de confiance. Il peut trouver des solutions offensives. Il peut assister les joueurs offensifs très, très bien. Il est en top form, parce qu'il a fait un top match contre Reims ici. Sans le ballon, il était vraiment en top niveau pour récupérer le ballon, pour faire des gegenpressings, contrepressings. Après, nous avons perdu le ballon. C'était très, très important. Et pour ça, je pense qu'il va améliorer, parce qu'il a été blessé pour un long temps. Et c'est très important qu'il est avec nous. Bonjour. Bertrand Mataillé, du Parisien. Vous disiez que contre Liverpool, vous n'avez pas fait un match de top niveau. Est-ce que c'était uniquement lié à votre... En fait, certains joueurs sont arrivés en retard, vous n'étiez pas prêts. Ou est-ce que vous avez senti que, dans les têtes aussi, peut-être que certains se voyaient trop beaux. Et que cette défaite a peut-être permis de lancer vraiment, justement, grâce à cette réaction qu'on a vu après. Mais c'est toujours comme ça, qu'une défaite... J'ai de dire ça en anglais. Il y a un homme très, très fameux sport qui a dit que la défaite est sous-estimée. Parce qu'on peut apprendre tellement d'aider. Et tout le monde veut gagner, mais il y a tellement à apprendre d'un défaite. Et si vous n'êtes pas trop habitué à perdre tellement, vous pouvez apprendre tellement d'aider. Et bien sûr, la réaction... Et c'est toujours important que vous montrez la réaction, et c'est la chose la plus importante. Et nous sommes venus d'aider tellement fort, et j'espère que nous pouvons améliorer et rester dans cette façon. Il y a un sportif célèbre qui a déclaré qu'on sous-évalue beaucoup trop la défaite, parce qu'on peut apprendre beaucoup de la défaite. On a toujours tendance à vouloir gagner, 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 mais les défaites, il y a beaucoup à tirer. C'est parfois positif même. Dans la défaite, on peut tirer du positif. Donc l'important après, c'est la réaction à la défaite. Et jusque-là, je pense que la réaction a été particulièrement bonne, particulièrement positive. Donc on va essayer de continuer dans cette voie là. Et pour ça, vous devez être réaliste. Nous avons rencontré une forte équipe à Anfield, une équipe qui a été en finale la fin de l'année dernière, et une équipe qui a été en la 4e saison avec leur coach. Et depuis 4 ans, ils ont adapté des joueurs, achat des joueurs pour leur style et pour leur style de jeu. Donc, si vous êtes réaliste, vous pouvez, bien sûr, nous espérons toujours le plus, mais vous devez toujours être préparé pour que ce genre de jeu n'est pas le parfait moment pour faire face à ce genre de jeu, et que vous devez toujours être en danger, et que vous espérons toujours un peu trop de ça. Et pour ça, vous devez dormir et utiliser un peu de temps. Et puis, on a trouvé, bien sûr, des points pour améliorer, et des points très importants pour nous, et comment jouer comme équipe, et où se passer dans nos performances. Et j'ai l'impression que tout le monde a compris cela très bien, et a montré la réaction, même dans la Ligue 1, maintenant. Et pour ça, nous allons continuer. Après, il faut être réaliste aussi. C'est quand même une forte équipe qu'on a eu à affronter à Anfield. Ils étaient finalisés en dernier. C'est la quatrième saison qu'ils font avec le même coach. Ça fait quatre ans, donc, qu'ils façonnent l'équipe, qu'ils achètent les joueurs dont ils ont besoin pour leur propre style de jeu. Donc, voilà, il faut être réaliste, être préparé, et se dire que peut-être que ce n'est pas le bon moment non plus pour les affronter. Peut-être qu'il y a eu trop d'attente par rapport à ce match, et qu'on a encore besoin de temps pour progresser. Ce qu'il faut maintenant, c'est dormir dessus, digérer cette défaite. Évidemment qu'on a identifié certains points de progression possibles, même des points importants sur le jeu en équipe, par exemple, et tout ça, mais il faut continuer de progresser pour tendre à améliorer ses performances. Je crois que tous les joueurs, tout le monde l'a bien compris. Et d'ailleurs, on l'a vu dans la réaction en Ligue 1. Bonjour. Ici, Ambre Godillon pour Yahoo Sports. On a vu, après les matchs contre Reims et Nice, votre gegenpressing, justement, vous en parliez, et cette volonté de défendre en allant vers l'avant. Pourquoi c'est si important pour le jeu que vous voulez imposer d'aller presser très haut, et quelles répercussions ça a sur votre style de jeu ? Merci. Cette question, c'est pourquoi c'est important de faire ça ? Parce que c'est la meilleure possibilité, c'est la meilleure possibilité de récupérer le ballon très vite. Et nous, notre joueur, nous aimons d'avoir le ballon et d'avoir beaucoup de possessions. Mais si tu ne joues pas avec un pressing haut, après tu perds le ballon, ce n'est pas possible. Après ça, tu dois défendre beaucoup de temps parce que les autres ont des qualités aussi d'avoir le ballon. Et la deuxième chose, nous devons jouer presque tous les matchs. Nous avons le ballon contre une équipe qui défend avec une structure très disciplinée. Et quand tu ne fais partie du pressing haut, ce n'est pas possible de jouer contre une équipe déorganisée. Vous savez, parfois c'est la seule possibilité de jouer contre une équipe non-organisée, c'est quand tu peux retourner le ballon très rapidement. Donc, tout le monde est très bien organisé, et la équipe demain sera très bien organisée. Et c'est très, très difficile d'ouvrir les espaces uniquement par passer, uniquement par dribbler. Mais nous devons ajouter cette style à notre jeu. Parce que si tu le vins de retour, tu trouves que dans le prochain moment, quand tu le vins de retour très early, tu trouves que dans le prochain moment, tu trouves que dans le prochain moment une équipe disorganisée. Et cela nous permet, comme tu vois contre Reims, après que nous avons gagné. Et nous avons la prochaine grande chance. Ça nous permet de jouer en transition, même si nous avons 70% de la balle. Et nous voulons jouer en transition. Nous voulons juste avoir la balle pour avoir la balle. C'est assez boring. Nous voulons aussi utiliser notre vitesse et venir rapidement devant le goal, avec seulement quelques passes. Et pour cela, c'est nécessaire que nous faisons cela. Mais avant de jouer, tu dois cliquer les espaces quand tu attacques. Et c'est nécessaire que tu auras une structure pour attaquer. Quand tu auras une structure, tu préfères le pression. Et c'est très nécessaire que les gars dans la défense, ils devraient les gars dans l'offense, pour qu'ils travaillent fort. Parce que si ils ne travaillent pas fort, tu ne peux pas cliquer les lignes en arrière, parce que tu dois retourner, parce que tu dois permettre aux joueurs de la défense, et puis tu as un problème. Et c'est pourquoi c'est un grand, grand effort. Et même si tu joues comme ça, tu dévelopes comme un équipe. Et c'est ce que nous voulons. Parfois, c'est la seule possibilité de désorganiser une équipe, une récupération rapide et un jeu de transition rapide. Parce que maintenant, tout le monde est très, très bien organisé. Demain, ils seront aussi très, très bien organisés. C'est parfois dur de trouver des espaces, simplement par la passe ou par le dribble. Et l'avantage d'une récupération rapide, c'est que justement, dans la seconde d'après, dans les instants d'après, on se retrouve face à une équipe un peu désorganisée. Ce qui nous permet donc de trouver plus d'espace. On l'a vu contre Reims, où juste après l'obus d'ailleurs, on a eu une occasion. Ça nous permet d'avoir aussi un jeu de transition, même si on a 70% de possession. Et c'est ce qu'on veut. Parce que, bon, un jeu de possession, se faire des passes pour se faire des passes, c'est un peu ennuyeux. Parfois. Mais bon, pour cela, il faut qu'on presse haut, qu'on soit en place, qu'on soit... On a besoin aussi... Les défenseurs ont besoin que les attaquants soient en place, fassent leur travail défensif, presse haut. Sans quoi, après, ils se retrouvent un peu libres à eux-mêmes. Ils ont les attaquants de face, ils ont l'espace dans le dos. Donc, c'est très difficile à défendre. Il y en a plus de problèmes. Voilà. Tout ça pour dire que c'est un effort collectif important. Voilà. Merci. Dernière question, s'il vous plaît. Oui, ici. À votre droite. Corentin Dottrepp de l'AFP. On a beaucoup parlé de Liverpool. Parmi les joueurs qui avaient été un peu décevants, il y a eu Neymar, qu'on va voir après. On a l'impression, sur les derniers matchs du PSG, qu'il a de meilleures sensations, qu'il monte en puissance. Est-ce que c'est aussi votre opinion ? Et est-ce que vous pensez qu'il est revenu à 100% de ses capacités depuis sa blessure ? Neymar. Neymar. Il était un peu déceivant à Liverpool. Maintenant, il semble être un peu mieux. Est-ce que vous pensez qu'il est à 100% maintenant, après son joueur ? Peut-être par 100%, mais presque, presque. Et pour moi, c'est normal parce qu'il a eu une blessure. Il a été très blessé pour longtemps. Et c'était une coupe du monde très difficile et compliquée pour lui. Et il est un joueur qui doit avoir un bon état d'esprit. Et il doit faire entraînement avec un sourire. Et c'était difficile et pas de préparation normale. Et tout le monde regarde lui. s'il est en top form ou non, s'il a fait une erreur ou non. C'est difficile pour lui aussi. Mais il a fait top et il a été décisif dans chaque match pour nous. Chaque match. Et c'était dur pour lui à Liverpool. Mais après, il a fait un assist et Kylian a fait un but. Et c'est aussi un... C'est vrai aussi, hein. Et tu ne peux pas oublier ça. Et pour ça, vraiment, je suis très content avec Ney. Et il va arriver en top form et à 100%. Et c'est très nécessaire. Maintenant, je suis... À mon avis, il est très confident. Et il... Il a... Il a total... Commitment. Impliqué. Impliqué pour le club et pour cet projet ici. Et nous sommes très satisfaits. Merci.